Merci à Blandine et Griex de venir par ici et de s'approcher du micro pour parler au nom du groupe La Poste qui est lui-même très activement présent dans les travaux de la fine globalement et particulièrement sur cette aventure I7. Donc, Blandine, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment très heureuse de m'exprimer aujourd'hui au sujet de RISET. Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai de la buée qui arrive. C'est un peu l'écueil du masque. Merci beaucoup. Du coup, je vais enchaîner très naturellement avec ce qui s'est dit précédemment sur la présence en territoire, évidemment, quand on est le groupe La Poste. Mais avant, peut-être un petit mot sur encore pour vous remercier d'organiser ce séminaire aujourd'hui, la veille d'un reconfinement national, où on sait qu'avec le confinement et la crise sanitaire, on a un recours massif aux outils du numérique et où la discussion qu'on a aujourd'hui sur RISET et sur le numérique responsable est vraiment urgente à poser. Parce qu'on a vu pour le premier confinement à quel point ça avait pu exclure des personnes et les conséquences que ça a eues. Donc, on est dans une situation de crise. C'est un peu difficile de prendre du recul et d'échanger, mais c'est bien de le faire. C'est bien de se rappeler qu'il faut le faire et continuer à agir. Alors, le groupe La Poste, je pourrais vous parler de plein de choses. Quand on va dire de parler de quelque chose, j'ai eu un peu du mal à choisir. Est-ce que je parle de la parité ? Est-ce que je parle des données ? L'Open Data à la protection des données ? Ou encore, vous en parliez tout à l'heure, des achats responsables, parce qu'on a aussi des réflexions sur comment mettre des critères éthiques sur nos achats. Mais finalement, à veille de reconfinement, je ne peux que parler de l'inclusion numérique. Donc, ça a été également abordé juste avant, ce qui témoigne de l'importance du sujet. C'est un peu pour vous parler de ce que fait le groupe La Poste et des problématiques qui se présentent à nous. En mai 2019, on a lancé un programme qui s'appelle pour l'inclusion sociale, numérique et bancaire. Donc, ça comprend l'ensemble du groupe La Poste avec son engagement territorial. Et il s'agit en fait de détecter les personnes en bureau de poste. C'est d'identifier les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, de fragilité, qui n'ont pas accès au numérique. Donc, ça peut être plein de situations. Est-ce qu'ils ne sont pas équipés ou est-ce qu'ils sont équipés, mais ne savent pas utiliser les outils ? Ou est-ce qu'ils savent utiliser les outils, mais uniquement pour leur loisir, mais sont un peu pris au dépourvu lorsqu'il s'agit d'utiliser dans un cadre plus professionnel ou pour des démarches administratives ? Toutes ces réalités, elles sont très subtiles et c'est ce qu'on essaye de détecter en bureau de poste. Et donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout au long de cette matinée pour dire qu'évidemment, on ne peut pas tout faire seul. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de la coalition, de partenariats, des échanges avec les acteurs locaux, parce que la détection, c'est finalement qu'une toute petite part de la question de l'inclusion numérique. La prochaine étape, c'est évidemment la formation. Donc, il faut, au niveau des territoires, avoir des partenariats avec les associations, pouvoir dire aux personnes qui sont détectées, vous avez une situation de fragilité, vous pouvez aller vous faire former dans tel et tel organisme près de chez vous, les aider, les orienter vers ce type de structure. Donc, évidemment, on ne peut pas faire seul. En plus, le sujet est très délicat, il est très local. Donc, on ne peut qu'agir par coalition. Et pour vous parler, pour vous donner quelques chiffres, on a lancé ce programme de détection en mai 2019 dans 300 bureaux de poste. Donc, ce n'est pas énorme parce qu'au niveau de la poste, on a 4500 bureaux de poste qu'on pourrait qualifier de majeurs, dans lesquels on pourrait déployer ce dispositif. Mais on a commencé par 300. Et depuis 2019, on a détecté à peu près 42 000 personnes. Donc, je crois que c'est un peu plus maintenant. On est peut-être monté à 45 000, mais en tout cas, cet été, c'était bien 42 000. Et parmi ces 42 000, 20 % étaient très éliminés du numérique. Donc, 20 % de 42 000. Et évidemment, on ne voit pas tout parce que c'est volontaire. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas obligées de le faire. Elles viennent vers nous. Et un postier qui est formé, qui est formateur, va lui poser quelques questions pour essayer d'identifier un peu dans quelle situation la personne se trouve. Donc, du coup, des problématiques importantes sur lesquelles on ne peut pas agir seul, bien sûr, et qui nous posent quelques problématiques que je vais partager avec vous aujourd'hui, sur lesquelles on pourra éventuellement discuter. La première, c'est, et je vais revenir sur le monde bancaire quelques instants, parce que, comme je vous l'ai dit, le programme, c'est inclusion sociale numérique et bancaire. Donc, on est quand même un cran plus loin que l'inclusion numérique. Et les questions qu'on se pose, c'est quand on a un client qui arrive et qu'on se rend compte qu'il est en situation de fragilité, on va également l'aider à utiliser nos propres interfaces. C'est-à-dire que c'est dans notre intérêt. Donc, on peut l'aider à utiliser, par exemple, l'application de la banque postale pour qu'il puisse effectuer des virements en ligne. Et comme ça, en plus, ça libère un peu de monde au guichet. Tout le monde est content, c'est beaucoup plus fluide. Donc, on va l'aider sur notre interface. Mais après, est-ce qu'il va arriver à saisir les autres interfaces qui lui sont présentées dans sa vie quotidienne ? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il sait gérer ses comptes ? C'est-à-dire que c'est bien joli de l'aider à utiliser une interface, mais si derrière, il ne sait pas comment gérer ses comptes, on peut se dire qu'il va être tout autant mis en difficulté. Donc, c'est là qu'on va un peu plus loin dans la réflexion, où on tombe un peu dans l'acclusion sociale, dans un sens beaucoup plus large. Et c'est là que la réflexion dépasse un peu plus le cadre de l'inclusion numérique. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose, de pouvoir vraiment faire en sorte que les personnes soient émancipées, qu'elles rentrent chez elles, non seulement en sachant utiliser les interfaces, mais en sachant ce qu'elles font aussi avec ces interfaces. Donc, ça, c'est la première réflexion. Et la seconde, qui est vraiment une réflexion très émergente que je partage avec vous aujourd'hui, c'est quand des personnes sont d'accord pour se faire détecter, c'est-à-dire que c'est de manière volontaire, on se rend compte qu'elles font un pas vers nous. Elles font un pas, elles veulent comprendre le numérique, elles veulent l'utiliser, elles se rendent compte qu'aujourd'hui, avec la dématérialisation massive des démarches administratives, si elles ne le font pas, elles seront exclues, donc les personnes font un pas. Et la question que je posais juste avant des interfaces, c'est mais quel pas, nous, on peut faire vers eux ? Donc là, c'est en tant qu'acteur du numérique, parce que même si vous connaissez la poste, vous connaissez la mission de service postal, la presse, etc. Aujourd'hui, moi, je représente la branche numérique, on a des services numériques, donc on pense comme un acteur du numérique. Et en tant qu'acteur du numérique, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire aussi un pas vers les personnes et avoir une réflexion sur comment rendre nos interfaces plus accessibles ? Alors, cette réflexion, elle n'est pas nouvelle, mais elle est généralement beaucoup autour de l'handicap. Donc, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, et c'est souvent les services publics aussi qui sont soumis à des règles très strictes pour que tous les publics puissent accéder au site Internet. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que peut faire le secteur privé pour aller un cran plus loin et réfléchir pour vraiment essayer de faciliter l'usage pour tous, que les personnes soient en situation de handicap ou tout simplement qu'elles aient peur, parce que certaines personnes ont peur du numérique ou elles ne sont pas à l'aise avec les claviers. Donc, comment on peut faire pour un peu changer les choses ? Comment on peut innover ? Par exemple, on pense à des choses, quelle est la valeur de la commande vocale ? Comment on peut aider les gens à utiliser cette commande vocale ? Et ensuite, à mieux prendre en main les outils du numérique ? C'est tout pour moi. C'était les deux problématiques que je voulais vous partager, et plus le problème de la poste. J'aurais beaucoup plus à dire, mais je pense qu'en période de crise sanitaire, c'est un sujet qui est assez pertinent. Merci beaucoup, Blandine. Je voulais en plus rebondir, puisque effectivement, on a le sujet du confinement qui a été évoqué, et ces problématiques d'inclusion sont assez fortes. Elles sont fortes dans un système d'acteurs dont certains sont là depuis longtemps, et certains y viennent depuis pas longtemps. Ce qui veut dire qu'on arrivera à tresser des réponses et des approches de l'inclusion, probablement qu'en élargissant le cercle des acteurs classiques qui ont été impliqués. Donc c'est passionnant que du côté de la poste, ça soit aussi en tant que banque postale que vous interveniez sur ces sujets-là. C'est intéressant de voir comment, progressivement, dans les approches que peuvent avoir les acteurs publics, et notamment les administrations, il y a tout un ensemble d'entrées qui ne sont pas simplement de faire la voiture balai des gens qui sont en difficulté, mais d'imaginer autrement les services numériques, avec des réflexions, effectivement, sur la conception même des interfaces, etc. On le voit en ce moment, nous, à la Fing, dans des échanges qu'on a avec les bailleurs sociaux, l'Union sociale de l'habitat, qui travaille également sur ces questions de conception inclusive de ces services. Et en fait, on a eu l'impression, ces derniers temps, et notamment cette dernière année, que les fronts de l'inclusion numérique s'enrichissaient progressivement à la faveur du confinement de ce printemps, en allant faire avec la plateforme Solidarité numérique du repérage et de l'accompagnement de personnes que les médiateurs numériques n'avaient jamais accompagnées, tout simplement parce que la plateforme proposant une aide par téléphone, tout un ensemble de gens qui n'auraient jamais poussé la porte d'un espace public numérique, se retrouver demandeur d'un accompagnement qui s'est produit par des façons nouvelles, des questions d'inclusion internes au sein des organisations. Je sais qu'à la poste, c'est des choses auxquelles vous pouvez être attentifs aussi, compte tenu de l'important corps social des postiers et des facteurs. Et puis aussi des questions d'inclusion que le premier confinement a beaucoup posées de façon plus forte qu'à l'accoutumée, qui sont les questions du genre. Tout simplement, le fait qu'une partie des personnes qui se sont retrouvées sous pression du premier confinement avec le numérique, ce sont des femmes qui potentiellement ont dû s'emparer de dispositifs qui éventuellement s'imposaient à elles d'une façon nouvelle par rapport à un ensemble d'enjeux familiaux, de continuité scolaire, de responsabilité professionnelle, etc. Ce qui veut dire qu'on a des nouveaux chantiers. En énonçant ces chantiers-là, un peu en rebond à votre intervention et à celle d'Arnaud Jacques, je souligne vraiment comment, pour des acteurs historiques, et je sais qu'il y en a qui sont connectés en ligne, c'est sans doute des compositions nouvelles qu'il faut inventer et qui sont, pour le coup, très en accueil des acteurs nouveaux qui viennent sur ce chemin-là. Donc, une fois encore, merci de cet exemple. Il est bien choisi et il est particulièrement opportun. On voit qu'au fil de notre discussion, on a parlé d'environnement, on a parlé de données personnelles, on parle d'inclusion, on parle de proximité et de territoire. C'est des sujets sur lesquels vous allez trouver, au sein de RISET, des coalitions d'acteurs également. Merci Blondine.